Aujourd'hui je veux vous parler d'un élément essentiel de la dématérialisation qui concerne les moyens matériels à mettre en oeuvre précisément pour parvenir à la dématérialisation. Alors là on est déjà on va dire dans une démarche où vous avez pris une décision qui est celle de effectivement de dématérialiser. Vous vous posez la question, vous vous dites mais comment la réaliser techniquement ? Alors en fait traditionnellement les entreprises on va dire il y a quelques années lorsqu'elles souhaitaient partager des données et partager des programmes étaient obligées d'investir dans des systèmes informatiques client-serveur physique relativement lourds. Pour vous donner un ordre d'idée pour une TPE avec 5 accès ça peut coûter facilement 10 000 euros pour monter un serveur mais en plus ça a des coûts récurrents parce que tous les ans il faut assurer une maintenance du système une maintenance de l'intégrité des données etc. La sauvegarde notamment. Aujourd'hui il existe d'autres systèmes qui sont en fait des systèmes de partage de partitions serveurs sur internet donc ce qu'on peut appeler le cloud mais là c'est un cloud où on vous donne non seulement un accès disque mais on vous donne aussi un accès système c'est à dire que sur cet accès distant vous avez moyen d'installer des programmes informatiques toutes vos applications on peut imaginer que vous ayez Word, Excel ou votre logiciel de facturation ou votre logiciel de comptabilité et notamment aussi vos messageries donc les messageries qui vous concernent et qui concernent vos collaborateurs donc dans ce cadre là nous avons dorénavant la possibilité d'avoir ces systèmes cloud hébergés qui vont vous coûter beaucoup beaucoup moins cher vraiment beaucoup moins cher que ce que vous coûte un serveur c'est à dire que là on va être plus sur de la location d'espace et donc il existe des tas de solutions super intéressantes dans ce sens là qui vous permettent d'héberger vos programmes des données donc voilà ça c'est vraiment la première étape réfléchir à votre infrastructure informatique tout simplement en la supprimant c'est à dire en l'externalisant voilà mon premier conseil de dématérialisation pour une bonne mise en oeuvre voilà et bien écoutez à très bientôt je vais vous retrouver très rapidement pour d'autres vidéos sur le blog uTips très bonne journée, au revoir